Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 8 juin 2023, 14h35 du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens aussi, qui sont toujours pertinents, merci à ceux qui m'envoient des dons aussi, c'est vraiment apprécié via le lien de Paypal, je vous remercie toujours en privé, mais là je vous remercie aussi publiquement. Beaucoup, beaucoup de choses se passent, cette semaine on a eu le retour de Tucker Carlson, qui officiellement maintenant a son émission Tucker Carlson aujourd'hui, today, sur twitter.com, où il dit qu'il n'y a pas pour l'instant de problèmes et de censure et de gardien, gardien de cette espèce de discours, et que si ça changerait, il changerait de place, mais pour l'instant il est très content, on ira l'écouter avec des petits extraits dans quelques instants ensemble, beaucoup de choses. Donc, en parlant de Tucker, c'est lui qui nous avait partagé le premier, l'idée que probablement que les deux pipelines de Nord Stream 1 et 2 n'avaient pas été sabotées par Vladimir Poutine, comme tout le concert de perroquets de nos médias manipulateurs, essayait de nous faire croire, il nous l'annonçait, il nous répétait ça. Finalement, on l'a tous su, puis même le Washington Post l'a avoué hier, je vous ai partagé la nouvelle, ben oui, c'était le pays adverse, puis probablement dirigé par les Américains et les États-Unis, qui ont fait sauter les deux pipelines, comme probablement même le fameux barrage d'hier, et on va l'écouter Tucker après, après que je vous ai partagé deux ou trois petites informations que je voulais vous partager. Il n'y a plus moyen d'avoir de l'information indépendante sur les réseaux de masse, sur les réseaux nationaux. Ce n'est que de la propagande d'un côté ou de l'autre. Mais dans nos pays respectifs, qui sont tous englobés par le globalisme et le mondialisme, même ceux qui se prétendent être à droite, parce que ceux qui se prétendent être à droite, et on les a, parce que toutes les parties sont financées par le même monde, ok? Ça, je pense que je n'ai plus besoin de vous démontrer ça. Et les parties qu'on crée de droit, bien, ils sont là pour garder la population divisée. Alors qu'on devrait tous être unis, parce qu'on a tous le même intérêt, c'est d'améliorer notre vie, puis d'exposer l'élite qui nous gouverne, puis de lui enlever le pouvoir. Parce que les institutions, le gouvernement, les institutions, toutes les agences, on en a besoin. C'est des outils formidables, mais qui doivent être gérés par du monde honnête, et non pas des gens corrompus qui appartiennent au 1% de l'élite qui contrôle toute la planète. Il faut qu'on prenne le contrôle du gouvernement. Prendre le contrôle du gouvernement, c'est ça, c'est de drainer, comme disait Donald Trump la soirée, puis c'est une chose qu'il n'a jamais faite, puis qui est très difficile à faire, parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que la corporation qui contrôle notre planète, contrôle nos pays, s'est emparée de nos gouvernements. Et pour sortir de ce monde-là, ça va prendre beaucoup de travail, beaucoup de courage. Mais on a besoin de ces institutions-là, c'est juste qu'elles sont infiltrées et contrôlées par des gens pourris, corrompus. Et ça ne sera pas facile de se sortir de là. Et l'information, c'est la même chose. Les médias sont là pour nous diviser, et quand on crée un parti de droite, on te le crée avec une allure raciste et fasciste, alors qu'il n'y a personne qui est raciste et fasciste. OK? Alors qu'on devrait avoir un parti de droite, un parti de droite conservateur, ça devrait être un parti qui valorise la famille, qui valorise les traditions, qui valorise la communauté, qui valorise la sécurité, qui valorise l'épanouissement de tout le monde, qui valorise un petit gouvernement qui te donne le contrôle de ta vie, qui valorise la liberté d'expression, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ce qu'on a fait, ils ne sont pas fous, ces gens-là qui nous gouvernent, c'est eux qui contrôlent tous les partis, ils se sont dit, on va en créer un qui va démontrer que ceux qui sont à droite sont vraiment des gens, des mauvaises personnes, puis on va juste axer les politiques de ces partis de droite-là sur des questions qui sont très sensibles, comme celles des frontières du contrôle de l'immigration, et ainsi de suite, complètement. C'est démoniaque. Complètement démoniaque. Mais pour le reste, ils sont tous sur la même longueur d'onde, ils sont tous pour l'urgence climatique, ils sont tous pour le contrôle, ils sont tous pour le contrôle de la liberté d'expression, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, puis il n'y en a pas un qui pose des vraies questions. Hé, c'est à qui les ressources naturelles? Hé, pourquoi on continue à financer le gouvernement puis tous les prêts individuels auprès du secteur privé qui contrôle l'argent? Comment ça se fait que c'est le secteur privé qui contrôle l'argent? Comment ça se fait que c'est le secteur privé qui a pris possession de la planète puis des ressources naturelles, puis de l'eau, puis de tout ce que tu... Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Donc, vas-tu, tout ce monde-là est dans le même lit, et c'est comme ça qu'on continue à gérer, puis c'est comme ça qu'on continue à contrôler et à régner. C'est pour ça que c'est à nous de se réveiller et dire, votre bullshit, on n'en veut plus. Pendant ce temps-là, il y a des histoires que ces gens-là nous créent, des conflits de toutes pièces, comme celui qui est en Europe en ce moment, puis là, on est en train d'en construire un autre conflit. Vous savez que la Chine et Taïwan, comme un, ce n'était pas assez, il faut aller vers un autre conflit. Imaginez-vous, le Wall Street Journal nous apprend que Cuba accueillera une base secrète d'espionnage chinois qui sera axée sur les États-Unis. Pékin accepte de payer à la Havan plusieurs milliards de dollars pour une installation d'écoute. La Chine et Cuba ont conclué un accord secret pour que la Chine établisse une installation d'écoute électronique sur l'île. Donc, on vient prendre la place de l'ex-urice. Dans un nouveau défi géopolitique impétueux lancé par Pékin aux États-Unis selon des responsables américains familier avec les renseignements hautement classifiés. Une installation d'écoute à Cuba à environ 100 000 de la Floride permettrait aux services de renseignement chinois de capter les communications électroniques dans tout le sud-est des États-Unis où se trouvent de nombreuses bases militaires et de surveiller le trafic des navires américains. Imaginez-vous, dans le contexte de la guerre qui s'en vient avec l'invasion de Taïwan, qui va avoir lieu peut-être même avant la fin de l'année, tout ça est très, très inquiétant. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description. Naturellement, Cuba, étant dans la misère, a besoin de cet argent-là. La Chine le sait et en profite. Donc, j'ai hâte de voir comment les États-Unis vont réagir à ça. Ça sera toute une histoire. D'ailleurs, le mois dernier, le président Biden, qui n'arrête pas de tomber, tout le monde a vu sa dernière chute, sinon je vous la partagerai, a envoyé le directeur de la Central Intelligence Agency, William Burns, en voyage secret à Pékin. Et le conseiller à la Sécurité nationale, Jake Sullivan, s'est entretenu avec un haut responsable chinois à Vienne. Il n'a pas été possible de déterminer si la station d'écoute chinoise prévue figurait dans ses échanges. Sûrement pas, parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter tout ça. Donc, imaginez-vous, on en est rendu là. Quand, hey, t'as même DNYUZ qui nous dit l'agitation au niveau de CNN, parce qu'on a changé l'administration de CNN à peu près il y a un an, bien, ça signifie qu'il n'y a pas de... Parce qu'on le sait, eux autres sont vraiment gauche-histoïdes, anti-Trump, ils l'ont été pendant toute la présidence de Trump. Et t'avais eu un nouveau chef, David Zavlaff, qui avait dit, lui, qu'il voulait dépolitiser CNN, mais c'est presque impossible. Je ne sais pas comment ça va finir, mais il n'y a aucune place, comme nous dit DNYUZ, pour de l'information indépendante sur les câbles. Ils vont te lancer de la propagande. Non, stop, pendant ce temps-là, Tucker Carlson, on va aller l'écouter. Hey, c'est Tucker Carlson. Ou avant-hier. Donc, avec cette explosion, cette destruction de ce barrage, une des plus grandes centrales nucléaires se retrouve en péril. et présente un danger énorme. Et t'entends pas parler les Greta Thunberg, les John Kerry, les Al Gore, tous les défenseurs de l'urgence climatique. On dirait que ça les importe peu. On est au bord d'une crise et d'une guerre mondiale, nucléaire, puis ce monde-là pense juste à vendre des saucisses, Beyond Meat, des livres, dans le cas de Greta Thunberg, puis dans le cas de John Kerry. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il passe ses derniers jours à raconter n'importe quoi, d'une sénilité. Quand il avait dit au dernier sommet, je pense que c'était au Forum économique mondial, « Ouais, nous, on est une classe à part, hein, ici. On est presque des extraterrestres. » De quoi ces gens-là sont complètement illuminés? Si ça, c'était intentionnel, comme le dit Tucker, c'est pas une... Si c'est intentionnel, c'est pas une tactique militaire, c'est plus un acte de terrorisme. La question, c'est qui a fait ça? Donc, ce barrage était russe, construit par le gouvernement russe, et il est situé dans un territoire contrôlé par la Russie. Donc, ce réservoir-là fournit de l'eau à la Crimée. Et c'est depuis 200 ans le lieu de la mer noire russe. C'est probablement mauvais pour l'Ukraine, cette explosion-là. Mais ça vient plus, comment dire, toucher la Russie. Ça touche la Russie encore plus. Et c'est pour ça que dans le passé, et tout récemment, le gouvernement ukrainien a, comme le dit Tucker, pensé à détruire ce barrage. En décembre dernier, le Washington Post a cité le... Un général ukrainien a dit qu'ils avaient lancé des missiles, des roquettes américaines en direction du fameux barrage. Comme un test. Mais quand les faits commencent à arriver, ça devient de moins en moins un mystère ce qui peut arriver à ce barrage. N'importe qui avec un peu d'impartialité sera obligé d'admettre que c'est probablement le gouvernement ou les Ukrainiens qui ont fait sauter ce barrage. Comme vous avez probablement appris qu'ils ont fait sauter les deux pipelines, Nord Stream 1 et 2. Et en fait, et oui, c'est les Ukrainiens qui l'ont fait. Maintenant, on le sait. C'est pas comme si Vladimir Poutine était anxieux de déclarer une guerre contre lui-même. Et patati et patata et Tucker continuent vraiment fascinants. Donc, on sait pas vraiment ce qui est arrivé, mais on va le savoir dans les probablements semaines à venir. Il y a quelqu'un qui va se pencher là-dessus. Et ça va être fascinant de voir à quel point, encore une fois, les médias auront été des pantins de ce mélodrome. un homme qui a coupé qui a coupé à la mort afin de vous annoyer. On connaît ça des médias américains, qui n'a pas perdu de temps ce matin en accusant les Russes de s'abotager leur propre infrastructure. Bill Kristol, le homme qui nous a dit que Saddam Hussein était responsable de 9-11, a immédiatement comme un criminel de guerre. Et encore plus savagé, comparé à Donald Trump. Donc, Billy Kristol, un journaliste américain que vous connaissez sûrement, avait dit que Saddam Hussein était responsable des attentats du 11 septembre. Et il dit que Poutine est un être démoniaque, un criminel de guerre et qu'il est comparable à Donald Trump. C'est quoi le lien avec Donald Trump? Franchement, ces gens-là ont perdu la tête. Et les autres supposés experts ont répété toutes les mêmes zanneries en tant que perroquets officiels. Poutine le fait! Poutine le fait! Et leur raisonnement était simple. Et leur raisonnement était très simple pour ces gens-là, ces experts de la télé nous dit Tucker. Poutine est un diable et le diable, hein? Et les mauvaises personnes font les mauvaises choses seulement pour un choix très, très sombre. Juste pour être mauvais ou diabolique. Et dans ce cas spécifique, Poutine s'est auto-attaqué lui-même. Et c'est la chose la plus diabolique que tu puisses faire, d'auto-attaquer ou bombarder. Et ça répond très bien au caractère d'un homme si diabolique. Ça, c'était leur explication. Et il n'y a aucun aucun de ces gens-là qui sont payés à raconter n'importe quoi qui aurait même pu soulever la question ou le doute que peut-être que c'est l'autre parti qui a attaqué et fait sauter le barrage. t'as aucune chance que ça, ça arrive. Le pays en question est mené par un homme que vous connaissez sûrement qui s'appelle Zelensky, nous dit Tucker. Et on peut dire avec certitude qu'il n'était pas impliqué. Il ne pouvait pas être impliqué. Zelensky est trop décent pour du terrorisme. Un comédien qui est devenu oligarque, hein? Qui a persécuté les chrétiens et un ami de Blackrock? Mais ne n'en croyez pas vos propres yeux. Mais en fait, M. Zelensky est une très, très bonne personne. Le meilleur, vraiment, le meilleur. Et comme le dit George W. Bush, c'est notre Winston Churchill. Churchill de notre génération. George W. Bush, toute une référence. c'est impossible qu'il soit capable de poser un tel geste. C'est un saint vivant, littéralement, selon les experts et les commentateurs de la télévision. il n'y a aucun péché dans cet homme. Et c'est pour ça que Lindsey Graham, le sénateur de la Caroline du Sud, républicain, parce qu'ils sont tous du même côté quand c'est question de la guerre, les républicains et les démocrates. deux bonnes personnes qui sont en train de passer du temps ensemble et sont juste bons. Et comme toutes les bonnes personnes, ils se rencontrent en personne et passent beaucoup de temps ensemble. Et ils parlent de tuer des gens, en plus, ils sont tellement bons. et ils rirent comme les amis le font. Voyez, c'est pour ça que Carlson est adoré autant par les gauchistes d'extrême-gauche que les gens de droite et même d'extrême-droite parce qu'il appartient à personne. Tu peux ne pas être d'accord avec ses opinions, mais quand tu l'écoutes, il n'a aucune, aucune attache envers qui que ce soit. Et ça, vous voyez, on va aller les voir, les deux moineaux, les deux Lovebirds, les inséparables, Lindsey Graham et M. Zilinski. Libre ou mourir? Maintenant, on est libre. Et on va le rester. Et les Russes sont en train de mourir, dit Lindsey Graham. c'est le meilleur investissement qu'on a jamais fait. Merci beaucoup, dit Zilinski. Les Russes sont en train de mourir, c'est le meilleur investissement qu'on a jamais fait, dit Lindsey Graham. Il a l'air d'un homme à famille qui contemple un buffet. Et l'odeur de la mort l'a attiré. Merci beaucoup, répondu Zilinski. parce qu'il a les mêmes feelings. Il n'y a rien de sombre ici. Juste deux hommes d'un certain âge qui célèbrent la mort d'une population. C'est pas du genre de personne qui se réjouirait de villages inondés suite à un acte de terrorisme sur un barrage. Et qui pourrait faire commencer débuter une famine. Ça a pas l'air de ce genre de personnage-là, n'est-ce pas? Et en tout cas, qui en a 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 votre responsabilité de supporter l'autre pays. Écoutez Nikki Haley que tout le monde connaît, qui était la secrétaire à l'ONU de Donald Trump la première et qui est maintenant candidate à 2%, je pense, dans la course républicaine. On va l'écouter sur CNN. Elle va nous expliquer ce principe que vous... Posez pas de questions. Soyez juste derrière le pays en question. Supportez ce pays sans poser de questions. Une victoire pour l'Ukraine est une victoire pour nous tous. Et pour eux qui sont assis et nous dire que c'est une dispute territoriale, c'est juste... C'est pas le cas et on peut pas rester neutre. c'est dans le meilleur intérêt de l'Amérique. Voyez-vous, tous les républicains, démocrates, tous pareils, tous dans le même bateau quand il est question de guerre, quand il est question d'envahir, quand il est question de dominer. C'est dans l'intérêt de notre sécurité nationale pour l'Ukraine de gagner. Il faut aller jusqu'au bout. Et Tucker, il est mort de l'or. C'est vraiment simple de comprendre. C'est vital pour vous de soutenir l'Ukraine parce que c'est nécessaire pour l'Ukraine de être soutenu par vous. Donc, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voyez-vous, moi, j'ai pas vraiment de parti pris parce que je comprends rien là-dedans, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de n'importe quoi et je comprends pas qu'il n'y ait personne encore aujourd'hui qui se soit intéressé à faire asseoir ce monde-là pour qu'on mette fin à ce conflit-là parce qu'il y a de vraies morts des deux côtés. Il y a de vraies morts des deux côtés et ça devrait pas, ça devrait pas avoir lieu. C'est le complexe militaro-industriel qui, encore une fois, s'en met plein les poches. Je vous reviens avec d'autres choses vraiment intéressantes, mais je voulais vous partager ça puis je voulais vous annoncer le retour de Tucker Carlson. Je m'ennuyais vraiment de lui parce qu'il est vraiment unique. qui, encore une fois, vous avez